PowerPoint, disposition des diapositives. Nous allons retravailler un petit peu la disposition, donc on rebascule en mode affichage normal. Nous avons ici l'ensemble de nos diapositives, et pour la plupart des diapositives, en juillet, et nos trois films, Million Baby, Million Dollar Baby, Pirate des Caraïbes et Podium, je souhaite que l'on ait une présentation du texte sur la gauche et une image sur la droite. Donc il va déjà falloir, par exemple, en juillet, trouver ici une image de salle de cinéma, et avoir une disposition en deux colonnes. Donc je me mets sur en juillet, je vais faire accueil, puis disposition, et là je vais choisir deux contenus. Voilà, deux colonnes. On va pouvoir ici ajouter du texte, ou une image, que l'on va pouvoir copier-coller. Je peux même essayer ici d'installer directement une image. Donc là on va mettre salle de cinéma, on va voir s'il me trouve quelque chose. Il me propose un ensemble de salles de cinéma, je vais en choisir une, un peu claire. On va essayer celle-ci. Insérer. Et elle va s'insérer normalement dans le cadre de droite. Je vais à présent passer sur la diapositive 4, million dollars baby. Je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais me mettre sur disposition de contenu. Et là, je vais réinsérer une image en ligne, en tapant, million dollars baby. On va voir s'il me trouve le film. Donc là, il le trouve sans problème. Donc on a une vieille version, on a les vieilles versions, et on a des versions un peu plus récentes. On va choisir celle-ci, qui était l'image du film. Alors, elle n'est pas très belle. Je vais annuler, je vais en reprendre une autre. Hop, on est obligé de tout retaper. On va essayer de reprendre une qui est un peu plus grande. On va tester celle-ci. Et on va l'insérer. Voilà, elle prend plus de place. C'est quand même un peu plus sympathique au niveau de la diapositive. On va passer à la troisième. Pirate des Caraïbes. Maldixien du Black Pearl. On va faire toujours la même chose. Disposition de contenu. Images. Pirate des Caraïbes. Malédiction du Black Pearl. On va valider. On va voir s'il trouve quelque chose. Bon, on trouve pas mal d'images. On va peut-être prendre l'image du Black Pearl ici. Insérer. Voilà, qui apparaît. Bon, là, il y a quand même un petit peu des publicités. Donc là aussi, ce n'est pas terrible. On en choisit une autre. Pirate des Caraïbes. Malédiction du Black Pearl. Et on va prendre le titre. Voilà. Alors, on pourrait... Je vais mettre ça. Parce que ça, c'est pas très joli. Hop. L'agrandir un petit peu. Ça ressemble un petit peu plus à quelque chose d'assez sympathique. Il nous en reste un dernier. Podium. On va recommencer la même chose. Disposition. Deux contenus. Images. Podium. Sauf que là, j'ai peur qu'ils ne me trouvent pas le film. Donc, on va mettre le film. Et là, on a l'image de Podium. Podium que j'insère. Et, même si elle n'est pas très grande, on peut la retailler un petit peu pour qu'elle soit un peu plus importante. Voilà. Ceci étant fait, et j'ai retravaillé un petit peu les images, nous avons maintenant un diaporama qui commence à ressembler à quelque chose d'un peu plus intéressant. Si l'on veut revoir le diaporama, on relance le diaporama directement en faisant F5 ou diaporama à partir du début. Première diapositive, deuxième diapositive, troisième, quatrième, cinquième, et sixième. Si jamais on veut le voir, on veut voir toutes nos diapositives ensemble. Affichage, trieuse de diapositive. et là, on en aperçut de l'ensemble de nos diapositives. ...